L'objectif de cette vidéo est de proposer une méthode simple pour citer convenablement une image provenant de Flickr et réutiliser au sein d'une publication web. Flickr est un site bien connu de partage de photographies et de vidéos. La licence tout droit réservée est proposée par défaut aux utilisateurs lorsqu'ils partagent l'une de leurs créations. Mais Flickr permet également de partager une photographie ou une vidéo sous licence Creative Commons. A ce jour, plusieurs centaines de millions de photographies sont disponibles sous l'une des six licences Creative Commons. Côté interface de consultation, les informations concernant la licence de la photographie sont disponibles à deux endroits différents. Lorsqu'on visualise une photographie, on retrouve facilement les informations de licence. La licence et un pictogramme permettant de l'identifier, le nom de la photographie, le nom de l'auteur et le lien vers son profil Flickr. Via la fonctionnalité Téléchargement toute taille, on retrouve également les informations sur la licence et le nom de l'auteur clairement affiché au sein de la page. Le problème se corse lorsque l'on veut réutiliser une photographie et notamment au sein d'une publication web. En l'absence de code de citation proposé par la plateforme, il faudra en effet composer le code de citation de la licence. Quelques connaissances du langage HTML seront alors requises. Le site officiel de Creative Commons préconise une règle appelée TASL. Titre, auteur, source et licence. Il faudra donc veiller à ce que ces quatre informations soient présentes dans la citation. Reprenons notre photographie exemple et voyons comment un code minimum de citation peut être élaboré à partir des informations présentes sur la page. Avons que l'opération est assez longue et fastidieuse, même si l'on est très à l'aise avec le clavier. En effet, ce code doit intégrer le titre de la photographie, le lien vers la photographie, le nom de l'auteur ou plutôt celui déclaré sur Flickr, le lien vers la galerie de l'auteur, autrement appelé profil, l'intitulé de la licence et enfin le lien vers la licence. Heureusement, il existe quelques alternatives à la création manuelle du code de citation. Parmi celles-ci, le service URL2CC permet d'obtenir à partir de son URL le code HTML de citation d'une photographie hébergée sur Flickr et placé sous l'une des six licences Creative Commons. L'utilisation du service est très simple, puisqu'il consiste à copier-coller l'URL de la photographie Flickr pour obtenir le code de citation correspondant. L'utilisation de cet outil présente également d'autres avantages, comme celui de tronquer les URL longues pour n'en conserver que l'essentiel, ou encore d'intégrer des métadonnées qui permettront au robot d'identifier la photographie comme étant sous licence Creative Commons. Mais revenons à la page présentant notre photographie. Nous allons donc simplement sélectionner, puis copier l'URL présente dans la barre d'adresse. Remarquons au passage qu'elle peut être particulièrement longue. Nous allons maintenant la coller dans le champ proposé par URL2CC. On obtient alors le code de citation approprié, ainsi qu'un aperçu des informations qui seront affichées. L'étape suivante consiste à copier le code obtenu pour en disposer dans notre publication. Prenons maintenant l'exemple de notre image intégrée dans un article rédigé sous WordPress. Il faudra au préalable l'avoir téléchargé, puis téléversé dans WordPress. Trois possibilités s'offrent à nous pour intégrer le code de citation. Vous retiendrez celle qui correspond le mieux à votre contexte de publication. La plus simple et la plus universelle, le code de citation est collé sous l'image au sein même de la publication. Pour notre exemple, et sous WordPress, l'opération se réalise en mode texte, c'est-à-dire dans le code source du corps de l'article. Une seconde possibilité consiste à coller le code de citation dans le champ légende de l'image. Enfin, on pourra éventuellement coller le code de citation dans le champ description de l'image ou dans un champ équivalent. L'affichage de ces champs se fera dans le cas de WordPress sur la page du fichier attaché. Avant de conclure, rappelons qu'au-delà de respecter la clause BY en citant convenablement l'auteur, il faudra également respecter les conditions d'utilisation imposées par les autres clauses de la licence NC, ND ou SA si elles sont présentes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...